Hey yo salut les potes c'est Zephos et comme vous avez pu le voir mon micro est relevé pourtant vous m'entendez mieux tout simplement parce que j'ai enfin reçu le setup que j'ai commandé et j'attendais de recevoir notamment mon nouveau micro avant de pouvoir vous en parler et enfin avant de pouvoir vous faire cette vidéo donc je suis content de pouvoir la faire j'ai reçu mon deuxième écran, mon micro et puis le mois prochain je ferai l'achat, enfin je finirai les achats du setup notamment tout ce qui concerne le fond vert parce que j'ai pas pu tout faire en un mois et tout simplement parce que mon fond vert est encore un peu dégueulasse on voit vraiment des petites impuretés et c'est très très chiant de le configurer surtout quand il y a une petite baisse de luminosité ou qu'il y a un problème au niveau de la pièce etc puis même sur le blanc enfin vous voyez c'est la déconne bref c'est très très relou donc ça ce sera le mois prochain et normalement après on sera plutôt bien j'aimerais avec vous donc tout d'abord lire le formulaire, lire les réponses et réagir par rapport à ça sachant que je les ai déjà lus au préalable et ensuite vous parler des projets que je vais faire pour la chaîne et aussi pour les streams mais surtout pour la chaîne alors déjà on va dire deux questions informatives, totalement informatives que je vous avais posé c'était dans quel étrange âge vous vous situez donc la majorité, enfin la moitié pardon vous êtes entre 18 et 24 ans soit à peu près mon âge puisque je viens juste de prendre 23 un peu au dessus on a 25-30 ans 18% et un peu en dessous 14-17 ans 26% donc globalement vous vous situez vraiment, enfin la très grande majorité de ma communauté se trouve entre 14, je pense que c'est plutôt 15-16 jusqu'à 27-28, 27-28 ans on a quand même quelques plus de 30 ans et un moins de 14 ans sachant que oui les réponses là vous êtes 71 à avoir répondu maintenant j'ai fermé le sondage bien entendu je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui voulaient y répondre mais qui n'ont pas eu le temps, c'est pas grave j'ai comparé vite fait avec les analytiques YouTube c'est à dire que moi aussi j'ai des statistiques sur YouTube c'est à peu près les mêmes donc très globalement les 71 je pense que ça correspond enfin les réponses que vous allez donner correspondent à peu près à la majorité de ma communauté enfin voilà, donc les 71 qui ont parlé vous avez parlé pour la communauté de Zepos comment avez-vous connu ma chaîne YouTube ? donc proposition YouTube en majorité on m'en a parlé en minorité donc le bouche à oreille et autre, donc autre ça peut être les recherches sur YouTube ça peut être les recherches sur le net, etc ok, c'était juste à titre informatif donc là on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, voilà, ça portait essentiellement sur les let's play les let's play, déjà, vous êtes donc que 4 donc 5,6% à ne pas en vouloir donc c'est très très peu, donc je suis quand même content je respecte votre décision, les mecs, il n'y a aucun problème mais je vais quand même en faire parce que c'est ce que je voulais faire et la grande majorité veut bien et vous êtes quand même une très grande majorité donc je ne vais pas revenir forcer enfin ensuite je vais revenir vite fait très rapidement sur chaque catégorie vous êtes une grande majorité c'est normal si quand vous additionnez les pourcentages ça ne fait pas 100%, je vous le dis moi au début j'ai bugué, j'ai fait mais non, c'est complètement con c'est juste parce que vous pouvez cocher plusieurs réponses donc forcément, vu que vous cochez plusieurs réponses il y a forcément des pourcentages qui sont au-delà de 100% au final bref d'autres FPS multi type Overwatch donc être en priorité, être en premier et alors dans d'autres FPS multi il y en a qui m'ont parlé de Battlefield, Call of Duty, etc je ne l'en ferai pas, du moins je ne pense pas faire de Battlefield enfin de Call of Duty c'est sûr je ne pense pas faire de Battlefield tout simplement parce que j'aime bien y jouer mais ce n'est pas vraiment mon jeu ou peut-être quand je testerai une bêta peut-être du prochain ou voilà mais pas plus je ne pense vraiment pas que c'est quelque chose qui va m'intéresser d'en faire par contre voilà Overwatch c'est un jeu où je tryhard et voilà la saison 1 est finie d'ailleurs j'ai fini en 70 max donc c'était cool j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois et voilà c'est typiquement le genre de FPS que j'adore et je suis content que vous appréciez des jeux solo avec une histoire why not vous êtes quand même 30% à avoir dit oui pour ça sachant que voilà moi j'ai des jeux que je n'ai pas finis notamment The Witcher 3 que j'aimerais bien finir peut-être que je le ferai sur ma chaîne je ne sais pas je vais réfléchir parce que je sais très bien qu'il y en a déjà beaucoup qui, enfin beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait enfin ça c'est tous les jeux triple A ils ont déjà été faits maintenant je ne suis pas là pour posséder l'exclusivité mais plutôt pour m'amuser et pour rigoler quoi pour rigoler avec vous donc peut-être que je les ferai je ne sais pas je vais y réfléchir du roguelike Binding of Isaac j'aime bien mais je suis absolument une braille et je ne connais absolument aucun item donc voilà Fossers Unlike j'aime bien il y a d'autres roguelikes c'est pas trop mon type de jeu mais pourquoi pas la nuit, le soir, etc quand t'as envie de te détendre de ne pas trop réfléchir et plutôt voilà jouer un peu comme une machine genre avec les réflexes, etc et rocher un jeu why not ça peut être sympa des MOBA alors Dota 2 j'y joue très très peu même si j'aime bien je ne sais pas que je suis une braille mais je ne connais pas les persos j'ai la flemme de tout réapprendre sur un MOBA et League of Legends voilà peut-être que j'en referai du coup ça pourrait être sympa des jeux d'horreur je l'avais mis parce que je me suis dit voilà c'est le truc ça peut être marrant d'en faire etc mais il faut savoir un truc c'est que moi déjà les films d'horreur déjà je me chie dessus voilà j'ai toujours peur d'avoir un scribeur en fait mais j'arrive à regarder pas tout seul mais avec des potes et par contre les jeux d'horreur je me chie dessus mais un milliard de fois mais fois mille c'est horrible j'en ferai peut-être pour rigoler parce que vous allez quand même voir mes réactions et c'est absolument pas surjoué mais je suis même pas sûr de pouvoir en finir un c'est chaud donc peut-être que j'en ferai ça sera peut-être marrant on verra jeu de craft je l'ai mis quand même pour savoir mais malheureusement c'est absolument pas un type qui m'intéresse même si vous êtes quand même 21% à bien en vouloir peut-être avec des potes ou peut-être un jeu de craft un peu on va dire un truc qui soit innovant enfin un truc pas la mancraft ni la terraria mais un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir why not les jeux de survie à plusieurs ouais 40% je m'y attendais absolument pas donc bah ouais peut-être que j'en ferai avec des potes surtout qu'en ce moment ils sont sur arc donc why not ça peut être sympa des jeux de stratégie donc là je vais pas alors j'ai cité les jeux de grandes stratégies type Europe Universalis Crusader King je l'ai pas cité etc mais ça comptait là dessus je ne pense pas vous faire des jeux de grandes stratégies donc les jeux de grandes stratégies c'est vraiment des jeux très complexes et surtout quand vous ne connaissez pas si je vous explique tout vous n'allez rien comprendre puisque c'est déjà il faut déjà expliquer pour comprendre mais il faut aussi pratiquer et ça va être super chose parce que je pense que vous enfin ma communauté du moins vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de jeu ou à connaître ce jeu enfin connaître ce genre de jeu et je pense que c'est trop galère donc peut-être qu'on va se rabattre sur du Total War du Rim World qui peut être très sympathique j'adore ce jeu sinon Civilization j'attends que le 6 sorte en octobre je suis un grand fan des jeux Civilization de la série et donc je pense que dès qu'il sortira de toute façon je vais forcément y jouer donc je ferai sûrement mes premiers pas là dessus directement en let's play donc en vidéo des jeux à faire entre potes donc ça ça sera quand je serai avec mes potes pourquoi pas peut-être que je recorderai du coup je vous ferai peut-être un petit best-of en condensé je pense pas que ça va vraiment à proprement parler des let's play MMO je pense que je ne vais pas les inonder parce que les MMO c'est très chronophage et je ne vais pas mettre tout le let's play par exemple de ma montée sur Légion par contre je le ferai peut-être en stream peut-être que je le ferai éventuellement en vidéo des gros instances des gros raids si jamais j'en fais why not mais voilà pas plus vous ne serez pas inondé tant qu'il y a du tryhard ce que tu veux 36% c'est ma communauté de tryharders je m'attendais à avoir un bon 40% c'est le cas BG les mecs aucun donc on en a déjà parlé tout à l'heure et autres donc là autres peut-être que vous avez un champ tout en bas pour y répondre donc lorsque vous regardez des let's play vous préférez avoir une aventure facile normale, dure le plus dur possible je n'en regarde pas donc je n'en regarde pas 12% ok par contre ce qui me choque c'est le normal à 47% je vous pensais quand même plus sadique que ça les mecs je pensais que vous alliez tous mettre soit dur soit le plus dur mais en fait vous êtes sympa je ne sais pas vous êtes trop gentil il va falloir vous endurcir il va falloir être méchant un petit peu non moi j'ai l'habitude de faire des trucs en dur ou en très dur sachant que Fallout 4 je l'avais fait le plus difficile what the fuck le tout début c'était genre je ne sais pas si c'était parce que c'est la première version que j'ai joué j'étais là en mode mais c'est pas possible c'est pas possible là mec tu mets le boss de fin j'ai un slip j'ai un slip et un couteau enfin bref et bref du coup je pense que je vais quand même tenir compte de votre avis parce que 47% normal je ne peux que en tenir compte mais je pense que je ferai quand même des let's play en difficile peut-être pas le plus dur du coup mais n'hésitez pas à réagir à ça parce que je suis assez surpris ou peut-être que vous ne voulez pas juste voir le youtuber qui spam sa mort du coup finalement vous voulez préférer voir un peu plus l'histoire plutôt que voir du gros tryharding de folie et c'est vrai que parfois il y a certains jeux quand tu mets la difficulté à fond le jeu en fait il n'est pas tant adapté à cette difficulté là ils ont juste mis des ratios de trucs de ouf et finalement tu passes plus de temps à tryhard parfois à user de glitch pour t'en sortir plutôt que de faire vraiment du gameplay alors dans le cas où je ferai des let's play vous préférez que ce soit plusieurs vidéos condensées ou les vidéos directement brutes alors 42% brutes ça m'étonne et ça m'arrange ça m'arrange pourquoi ? parce que les vidéos condensées il faudrait que je trouve une méthode si vous avez une méthode d'ailleurs de ce que je pourrais faire pour directement savoir à quel moment il faudrait que enfin en fait le problème c'est des vidéos condensées là si je fais par exemple une heure de record je dois me retaper cette heure que j'ai faite en jouant donc là ça me plaît je joue je suis tranquille et bien je dois me refaire cette heure sur Adobe Premiere ou sur VLC quoi que ce soit pour noter les meilleurs moments les moments à garder et ensuite je fais le montage ce qui est extrêmement long donc est-ce que je ne devrais pas par exemple mettre sur mon deuxième écran que j'ai moi-même reçu hier donc est-ce que je ne devrais pas mettre un minuteur par exemple je fais une heure de gameplay j'ai mis un minuteur sur le deuxième écran ou sur mon téléphone et dès que je vois un moment intéressant quand je suis en train de jouer je note la minute où je suis comme ça directement au montage je sais où j'en suis c'est la seule méthode que j'ai trouvé mais si vous avez des méthodes dites-le moi franchement parce que ça m'intéresse je préférerais très franchement je pense faire des vidéos condensées même si il y a quand même une majorité qui veut ça mais pas une grosse grosse majorité je préfère quand même faire ça mais ça va me demander beaucoup trop de temps donc peut-être qu'au début il n'y aura pas ça je ne sais pas et ça dépendra aussi beaucoup des jeux si c'est des jeux à histoire je pense qu'on peut réussir à condenser un peu genre sur les phases de travel time etc c'est pas très intéressant par contre sur des jeux genre stratégiques etc à mon avis c'est important de garder vraiment toute la globalité du gameplay donc ça on verra dans le cas où je ferai des let's play vous préférez que je les fasse soit en offline soit en live peu importe donc vous préférez quand même que je les fasse en live le double des offline et surtout le peu importe pour moi ça ajoute un petit peu soit au live soit au offline et si ça s'ajoute au live ça fait une énorme majorité une majorité écrasante donc je pense que ça dépendra pareil du type de gameplay peut-être que les jeux d'horreur par exemple si j'en fais je les ferai en offline et peut-être qu'en live après je ferai d'autres types de gameplay on verra est-ce que ça vous dérange que mes vidéos YouTube de gameplay soient tournées en live donc je m'attendais à un non majoritaire c'est un non majoritaire mais j'aimerais bien avoir l'avis justement de ces 8,5% donc si ça vous dérange que je les fasse en live j'aimerais savoir pourquoi si c'est des problèmes d'overlay etc on en reparlera après il n'y a pas de soucis vous verrez est-ce que vous préférez voir sur YouTube soit la rediff complète soit les meilleurs games je ne m'attendais pas à avoir quand même 15% qui veuillent la rediff complète peut-être que je je les mettrai à part donc peut-être sur une autre chaîne de VOD directement je mettrai toutes les VOD parce que je n'ai pas envie que vous allez les chercher sur Twitch c'est pour ça que je les désactive parce que sur Twitch c'est du 3000 2000 kilobits le bitrate le bitrate n'est pas ouf sur Twitch donc du coup vous aurez une qualité qui n'est pas ouf alors que sur YouTube sachant que je record en même temps que je live vous pourrez avoir un bitrate de folie il faut avoir une qualité bien meilleure de la vraie HD et je trouve ça dommage que vous regardiez la rediff d'un live en qualité pourrie alors que vous pouvez l'avoir sur YouTube donc peut-être que je ferai une autre chaîne VOD où je mettrai justement les VOD en HD plus les meilleurs games pourquoi pas les plus intéressantes à côté je ne sais pas il faut que je réfléchisse pour l'instant on reste sur ce que je fais préférez-vous que mes lives soient diffusées sur YouTube ou sur Twitch donc j'ai réfléchi puisqu'il a quand même 21% sur YouTube même si la grande majorité se trouve sur Twitch ce qu'il faut savoir c'est que sur Twitch c'est vraiment une vitrine c'est vraiment c'est une plateforme de stream déjà YouTube est aussi une plateforme de stream mais c'est pas du tout on n'est pas sur YouTube pour sa plateforme de stream à la base quand vous allez sur YouTube je pense que vous allez regarder des vidéos que les gens ont fait à l'avance et très rarement des lives les lives c'est que quand la personne vous prévient vous avez du temps que vous avez prévu ok et du coup finalement les gens s'ils veulent découvrir ma chaîne enfin s'ils veulent découvrir mes lives ils ne découvriront pas sur YouTube ou alors ils devront d'abord découvrir mes vidéos que je fais que je tourne au préalable et ensuite ils vont voir que je live alors que sur YouTube c'est tout le contraire sur Twitch sur Twitch pardon c'est tout le contraire les gens cliquent par exemple sur CSGO ils regardent les catégories français ils voient Global Elite ils font dire tiens je ne le connais pas je clique dessus clac et c'est aussi une vitrine pour ma chaîne YouTube bref je pense que c'est important que je reste sur Twitch même si vu que je ne suis pas partenaire c'est très relou pour l'instant mais par contre je compte quand même en faire sur YouTube finalement mais je compte faire surtout pour vous parler à vous vous mes abonnés vous ma chaîne YouTube vous ma communauté c'est à dire que si j'ai d'annonce à faire si j'ai besoin de vous parler à vous directement j'en ferai directement sur YouTube je pense que ce sera comme ça avez-vous des idées d'amélioration pour la chaîne alors bon il y a mes potos il y a mes potos Reco Indrik Moves tout ça qui ont mis des messages tout ça très globalement je vais revenir principalement je vous laisse lire si vous avez besoin pour le micro c'est bon c'est fait j'espère que c'est bien les boobs les meufs tout ça désolé les mecs mais ça c'est sur le stream il faut venir sur le stream sur le stream de nuit non je déconne faire les petits tutos rapides qui aident sur CSGO on y reviendra juste après les gros tutos alors les gros tutos ça me prend énormément de temps il y en aura mais pas tout de suite les mecs pas tout de suite les gros tutos et je suis même pas sûr que j'en referais je ne sais pas je ne sais vraiment pas vous voulez des gros tutos mais très franchement il y en a énormément sur le net actuellement et je pense que ce que je dis en live et ce que je vais faire à côté mais je vais vous le présenter tout à l'heure ça suffira à mon avis donc peut-être que je referais des gros tutos mais à ce moment là j'aimerais y mettre un peu plus de moyens et j'aimerais pourquoi pas me faire assister par quelqu'un notamment au niveau du montage ou au niveau de la présentation et dans ces cas là oui j'en referais mais pour l'instant c'est en stand-by les analystes ne vous inquiétez pas ça ne s'arrête pas Volfi tout ça t'inquiète les games avec les viewers ça va revenir mais on y reviendra plus tard concept de vidéo différent j'en reviendrai juste après ne laisse pas trop la parole aux spectateurs donc c'est ce que je veux dire ma chaîne YouTube est à vous aussi c'est la mienne bien entendu je ne veux pas être et je ne suis pas votre esclave c'est-à-dire que je ne vais pas faire ce que vous me demandez par contre je tiens à vous demander votre avis pour moi c'est très important peut-être que vous trouvez que je demande trop votre avis mais pour moi c'est primordial c'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous déplaît si vraiment vous êtes contre l'idée que je fasse quelque chose et bien je vais tenir en compte votre avis je n'ai pas dit que je le ferais et que je ne le ferais pas mais je vais tenir en compte votre avis et je veux votre avis directement donc vu que vous n'êtes pas forcément tout le temps là dans les commentaires un maintien ou alors vous avez envie de dire un truc mais la vidéo n'est pas appropriée vous ne savez pas trop comment me le dire vous ne m'avez pas forcément sur Skype, sur Twitter ne m'ajoutez pas sur Skype s'il vous plaît là je commence à avoir trop de demandes je suis désolé si je ne vous accepte plus sur Steam c'est pareil vous pouvez très bien par contre réagir sur le groupe Steam c'est faux official donc bref je veux quand même vous donner la parole je vais continuer à faire comme ça à maintenant si ça vous dérange vraiment dites-le et dites vraiment pourquoi parce que moi je pense que c'est très important de vous laisser la parole enfin bref on ne va pas y rester 500 ans vous connaissez mon avis un petit champ libre de toute façon c'est ce truc là remarque que j'avais mis comme champ libre ok ça marche pour les vidéos de gameplay tournées en live pour YouTube au moins c'est un peu dérangeant pour une chose il faut mieux attendre les Twitch oui les Overly Twitch l'Overly Twitch va être modifié bien entendu il va être éclairci et surtout je ne vais pas rentrer dans les détails aussi mais j'attends de voir si je switch sur un autre logiciel ou pas j'ai le cul entre deux chaises tout simplement parce qu'il y a un autre logiciel que j'adore énormément que j'aimerais beaucoup switch dessus malheureusement il y a une option qui manque sur ce logiciel j'en ai parlé aux développeurs ils m'ont fait un petit retour j'attends de voir s'ils vont l'incorporer dans cette version s'ils ne l'incorporent pas dans la version qui va sortir la soupe voire même si ça se trouve elle est sortie tout de suite je ne le sais pas si elle est sortie je vais utiliser ce logiciel et dans ce cas là je referai tout un Overlay basé avec ce logiciel si malheureusement elle n'est toujours pas là je resterai sur XSplit et dans ce cas là XSplit dans ce cas là je vais refaire aussi l'Overlay dessus sachant que je ne peux pas transférer l'Overlay sur les deux logiciels comme ça et du coup je n'ai pas envie de me faire chier en faire un super propre pour que finalement l'autre je suis obligé de tout refaire etc donc je pense qu'on va de toute façon partir pour l'instant sur un Overlay assez propre assez pas trop chargé exprès pour vraiment profiter du jeu et pourquoi pas rajouter 2-3 choses mais pas plus et je le bosserai beaucoup plus quand je saurais vraiment sur quel logiciel de stream je serais finalement et de toute façon vous allez avoir normalement je vais avoir un nouveau logo une nouvelle bannière tout ça et je pense que je demanderai effectivement un Overlay personnalisé et adapté au contenu que je propose la solution intermédiaire j'ai déjà regardé donc c'est pas possible de toute façon il n'y aura pas besoin t'inquiète pas n'hésitez pas à aller voir un Hardcore c'est un des fidèles de mon stream très très sympathique donc n'hésitez pas à aller voir son Twitter et son site vu qu'il vient de le mettre ok essaie de dire quand tu arrives sur YouTube les Let's Play je préfère un Zap ok ok je joue avec Recco tout ça je pense que de toute façon j'ai tout fini juste voilà il y a une très bonne idée qui a été proposée c'est de faire des analyses de game à deux etc ça peut être sympa malheureusement je pense que au niveau de l'équipement et au niveau de la mise en place et la réalisation pour l'instant c'est pas possible par contre j'ai des idées de comment je pourrais faire et ce sera fait mais pas tout de suite mais c'est une très bonne idée que tu m'as dit là et c'est une idée que j'avais eu il y a très longtemps que j'avais complètement zappé et je te remercie énormément voilà on va passer maintenant sur la deuxième partie qui est la partie des projets alors on va faire ça j'ai juste au niveau technique c'est fou il y a un truc à pareil ça fait clac clac tu vois une superbe superbe fenêtre Word car je paye mes logiciels c'est incroyable et du coup mettre cette écriture du Verdana je l'ai payé 10 euros ce style d'écriture bref après je CSGO je déconne des mini tutos alors je vais faire des mini tutos en fait je ne vous dis pas le nom du projet puisque je n'ai pas encore défini le nom je ne sais pas quand est-ce que ces projets sortiront ce sera sous peu plus ou moins mais voilà c'est des projets que j'ai actuellement donc pour CSGO déjà les mini tutos c'est à dire que ce sera des tutos où je vous montre une seule chose ce sera vraiment un très très court format que vous pourrez retrouver on va dire j'espère régulièrement je ne m'avance pas trop là dessus parce qu'à chaque fois je fais des déçus je ne tiens pas mes engagements donc là je vais juste parler et ne pas trop m'avancer mais ces mini tutos ça pourra vous servir juste bah retrouver certains trucs si par exemple vous avez vu un tuto un jour qui vous intéresse tu dis putain je ne me rappelle plus comment on fait clac hop tu tapes le nom du projet tu tapes le nom du truc que tu veux voir clac tu vas tomber dessus forcément au lieu d'avoir une vidéo de 15-20 minutes assez redondante où il y a un milliard de trucs qui sont montrés et bien il vaut mieux moi je trouve que c'est beaucoup plus plaisant d'avoir plein de petites vidéos avec à chaque fois un petit truc qui est montré et voilà un petit truc plutôt bien bossé finalement je trouve ça pas mal des POV qu'est-ce que des POV pour ceux qui ne savent pas c'est du point of view c'était très important avant et ça l'est toujours maintenant mais un petit peu moins puisque maintenant il y a beaucoup plus de stream il y a beaucoup plus de vidéos etc de dates sur YouTube mais en fait c'est se focaliser sur la vue d'un joueur c'est à dire qu'on regarde on est sur la vue d'un joueur un joueur professionnel de préférence un joueur qui est beaucoup plus qu'il est que nous et le regarde dans un match officiel dans un match où il try hard vraiment pas un match making pas de l'ESA ou du moins faut vraiment qu'il try hard et on va regarder ce qu'il fait donc et on va essayer de comprendre pourquoi et on va surtout comparer par rapport à nous même et se dire ah ouais bah tiens c'est vrai que moi je fais pas ça je devrais faire ça plutôt que ceci ou machin machin et ça ça nous aide à nous améliorer et notamment il faut le faire aussi sur soi même si vous voulez percer dans l'esport et vous améliorer au plus vite c'est important aussi de vous regarder votre vue à vous sur les matchs que vous pensez avoir fail ou avoir réussi et comprendre qu'est-ce que vous auriez pu encore améliorer parce que c'est très important de se revoir pour dire ah mais je suis con j'ai pris cette décision et vous vous savez pourquoi vous avez pris cette décision et là vous pouvez vous dire c'est un mauvais choix j'ai une mauvaise logique actuellement je dois me reconsidérer un petit peu mes priorités etc bref les POV du coup ce sera basé sur les joueurs professionnels sachant que je n'aurai pas à parler ce sera juste du contenu vraiment où je vous mets sur la vue je zappe dès qu'il est mort etc je fais un minimum de montage quand même pour qu'on garde vraiment à chaque fois que quand il joue et ça vous permettra de vous améliorer sur CS de bosser un petit peu finalement votre entre guillemets votre brain votre placement votre game sense etc en dehors du PC c'est à dire que vous pouvez très bien le faire en lançant une démo sur CS GO et en vous mettant sur votre PC mais l'avoir sur Youtube ce qui est pas mal c'est que du coup vous pouvez aussi l'avoir lorsque vous allez juste avant de dormir lorsque vous avez deux heures de creux dans la journée lorsque vous êtes dans les transports en commandant enfin bref et ça vous permet finalement d'avoir un petit entraînement de continuer à vous améliorer là dessus et surtout d'avoir une vue d'un joueur qui pourquoi pas vous intéresse directement sur Youtube sur votre portable sur votre ordinateur sur votre iPad ou tout autre périphérique bref c'est une méthode d'entraînement qui vous suit un petit peu partout on va dire et surtout je trouve qu'il n'y en a pas assez sur Youtube du moins pas des assez intéressantes ou voilà de l'Overwatch donc je parle pas du jeu Overwatch mais là du Overwatch anti-cheat est-ce que ça vous intéresserait que j'en refasse voir que je sélectionne juste à ce moment là les games enfin les records les plus on va dire les plus les plus sensibles là où on sait vraiment pas trop si oui ou non comme ça je pourrais peut-être éventuellement vous apprendre pour ceux qui ont du mal à vraiment différencier un cheater de quelqu'un qui ne cheat pas et pourquoi pas aussi vous expliquer les fonctionnements des cheats de dire écoutez regardez ça c'est un cheat particulier qu'il doit utiliser ça doit être tel cheat et sa particularité c'est ceci cela machin machin des game viewers je compte en refaire un peu comme je faisais les mercredis après-midi ça n'arrivera je pense pas pas tout de suite mais bientôt voilà et est-ce que ça vous intéresse que je fasse un road to global par exemple en faisant des défis c'est-à-dire qu'on peut imaginer je prends un nouveau compte je le monte niveau 3 et je fais un road to global donc en commençant de Silver 5 donc soit je troll mes games de placement soit je commence avec les games de placement mais c'est chiant parce que je risque d'être trop ou alors j'achète un compte Silver 5 directement j'aime pas acheter des comptes bref je ne sais pas trop comment m'y prendre mais est-ce que ça vous intéresse par exemple que je commence Silver 5 et qu'on dise bah tiens vas-y monte global en faisant en jouant que des gueules ou en jouant que ça ou alors à chaque game vous nous faites un défi que je dois faire ou des trucs comme ça est-ce que ça vous intéresserait ou alors est-ce que ça vous intéresse que juste que je tryhard jusqu'au global possible c'est du plus c'est simpliste mais au moins si ça vous intéresse way not et les autres projets bah les let's play bah du coup tout était basé là-dessus donc je pense que vous avez compris et tryhard sur Overwatch notamment avec la saison 2 qui arrive le 6 septembre puisque là j'ai terminé rang 70 sur la saison 1 donc bah j'espère faire mieux durant la saison 2 et pourquoi pas viser le top 500 j'étais pas si loin que ça du top 500 mais bon c'est dur c'est dur c'est dur en solo queue c'est difficile surtout qu'à chaque fois j'ai fait du multicrew à part quand j'avais fait un petit peu au début avec mon pote Naok ça s'est souvent fini en chaine loose donc bon voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu d'avoir fait ce petit point je vous remercie beaucoup d'avoir réagi et de vous être investi et de continuer à vous investir dans ma chaîne et dans le développement de la chaîne YouTube et Twitch et on se retrouve rapidement alors rapidement ce sera peut-être dans quelques jours ou dans peut-être une semaine max à mon avis pour les prochaines vidéos ou les prochains streams je continue à faire une petite pause parce que je prépare d'autres petites choses en même temps et surtout j'attends surtout d'être enfin prêt avec mon logiciel et j'attends surtout d'avoir le retour de ces développeurs bref en tout cas je vais continuer peut-être à faire du petit stream à côté mais sinon les vidéos YouTube on n'attendait pas avant une semaine à mon avis je vous souhaite une bonne journée une bonne continuation et tous les potes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada